Bien, alors, je vous remercie d'avoir répondu à notre sollicitation pour parler avec vous pour la première fois depuis, depuis toujours d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à maintenant, des élections législatives qui vont avoir lieu en juin 2012 et nous sommes ici concernés par la troisième circonscription. Circonception nouvelle puisque on relève d'un découpage que vous connaissez, qui est évolué par le gouvernement en place, les ciseaux ayant été tenus par M. Marlex, bon voilà, et donc nous sommes dans cette circonscription et de vous dire que je ne suis, nous ne sommes, nous, ici dans cette salle, pour rien dans le découpage tel qu'il est. La 23ème circonscription relève d'un découpage qui avait déjà été opéré par Charles Pasquois, l'instigation de Charles Pasquois, si j'ai bonne mémoire, dans les années 90. Depuis cette constitution de cette 23ème circonscription, la gauche n'a jamais gagné cette circonscription. C'est un petit élément que je veux ajouter très clairement au débat parce que ça ne m'arrête pas évident. Et donc nous avons tenté de gagner cette circonscription de droite. Le dernier député socialiste qui représentait une autre circonscription, mais la plus proche, était Humberto Baptiste. Depuis, nous n'avons pas eu de représentation nationale sur cette partie de la salle, sur cette partie de l'avènement. Nous avons, en ce qui nous concerne, ce nous n'étant pas de majesté, mais c'est un travail collectif, tenté de gagner cette circonscription à plusieurs reprises. Après une période difficile, chacun a un souvenir. Nous avons fait une tentative en 2002, après les élections municipales. Ça nous permet de rappeler qu'en 2001, le territoire de la Sambre avait très peu de représentation socialiste, puisqu'il n'a resté que quelques communes. Ce n'est pas néligeable, mais il y avait quelques communes socialistes, mais il y avait une très faible représentation, puisque nous n'avions plus de conseillers généraux, mais évidemment de parlementaires, sur le territoire. Le fait que nous ayons gagné l'Aubeuge et d'autres communes, nous ont rejoint en 2001, fait que la carte politique du territoire s'est modifiée largement. C'est dans ce contexte qu'en 2002, nous avons tenté de gagner, dans une période que vous vous souvenez, je rappelais les élections de 2002 présidentielles, dans quel contexte tout ça s'est effectué. Nous avons réussi à obtenir l'annulation du premier vote, pour des raisons de comportement de notre adversaire. Et je me permets de le rappeler, parce que manifestement la mémoire fait défaut, je n'ai pas pu me représenter aux élections de novembre 2002, pour des raisons, pour la petite histoire qui font que j'ai servi de jurisprudence, ainsi qu'un collègue UMP du centre de la France, puisque depuis, l'Assemblée nationale a modifié le code électoral, considérant qu'effectivement il y a eu une anomalie dans la rédaction de l'époque, qui faisait qu'un candidat de bonne foi, ce qui était tout cas, qui était reconnu par le conseil constitutionnel, aurait dû pouvoir se représenter. La loi a changé, c'est le cas, mais au moins ça aurait servi à quelque chose. Il faut bien qu'il y ait des gens qui aient des problèmes de cet ordre pour que les lois avancent. Deuxième étape, 2007. Je me permets de rappeler que, toujours dans cette circonscription, taillée par Jean Pasqua, taillée à l'époque pour les députés maires de l'UNP, nous avons raté l'élection après l'échec des présidentielles de 2007, dans la fouet, et nous avons raté l'élection à 500 euros. Donc voilà, c'était un simple rappel historique. La nouvelle circonscription qui rassemble la 23ème circonscription avec plus trois cantons de la 24ème circonscription est maintenant constituée. La 24ème circonscription, enfin les trois cantons de la 24ème circonscription, représentent 30% de l'électorat de la nouvelle circonscription. Voilà donc le contexte dirait, et en même temps politique, je le rappelle, et en même temps, simplement de constitution et d'organisation de cette nouvelle circonscription urbaine et rurale, qui va des îles jusqu'à Nord, qui est une très grosse circonscription, chacun en a bien conscience, parce que c'est une des premières circonscription en nombre d'électeurs, du Nord-Pas-de-Calais, ça c'est sûr, mais de France, depuis 2001, j'ai lié ma démarche personnelle à une démarche collective, celle de mon parti, à un destin local, celle de mon territoire. tout ce qui a motivé ma démarche, je dis tout de suite notre démarche, puisqu'elle est partagée et par ceux qui m'entourent, les sections socialistes, la ville de Maubeuge bien sûr, la communauté d'agglomération, confirme depuis 2001 cette volonté. J'ai par exemple entendu souvent dire, je considère que Maubeuge s'en sortira, au sens du projet économique en particulier, si la Vénois s'en sort, et j'ai toujours dit, la Vénois s'en sortira si la ville s'entre, Maubeuge s'en sort. Nos destins sont liés, liés parce que c'est la réalité géopolitique, c'est pas parce que je le décrète, c'est parce que l'histoire de notre territoire montre très clairement que c'est lorsque nous étions rassemblés forts, ouverts sur l'extérieur, que nous avons gagné. C'est toujours lorsqu'on a été divisés et faibles, refermés sur nous-mêmes, que nous avons gagné. Et donc, lorsque j'ai engagé ce processus, en quelque sorte, pas seul, rappelez-vous, une de mes premières démarches en 2001, a été ce que j'ai appelé la paix des braves, j'ai fait la paix avec Aven. C'était vraiment un de mes premiers actes, à un tel point d'ailleurs, que le maire d'Aven me l'a souvent dit, symboliquement, j'ai été le premier maire de Maubeuge à à inaugurer la poire aux mouches, ce qui montre que vous voyez, la force du symbole se trouve aussi avec les mouches. Et donc, c'était un symbole fort. Pourquoi ? Parce que j'ai dit au maire d'Aven, dans le même discours, alors que précédemment, le maire de Maubeuge était en conflit avec le maire d'Aven, j'ai dit, si nous touchons au destin administratif, au rôle administratif d'Aven, il n'y a plus rien derrière, Aven, petite ville, s'appuyant totalement sur le tribunal, la sous-préfecture, l'administration, il n'y a pas de grande chance d'avoir un avenir possible. Et si nous confortons ce rôle-là, nous y gagnons. Nous avons gagné la reconstruction du tribunal, décidée par le gouvernement d'Ionel Jospin. Nous avons gagné l'investissement pour la rénovation de la sous-préfecture nécessaire, indispensable pour notre territoire. Nous avons gagné le consensus du territoire pour porter le projet d'antenne universitaire déterminant pour notre jeunesse de notre territoire. – Car c'était l'accord, autant on confirme le rôle administratif d'Aven, autant on doit confirmer le rôle moteur économique de formation de la cité du clair de lune. Voilà donc la stratégie mis en œuvre. Ça a amené petit à petit, je vais voir les stories, je vais simplement vous tracer le chemin. La route ainsi engagée nous a amenés, – je le dis contre des vents contraires, souvent – à constituer petit à petit l'unité d'un territoire en créant le SCOT. Alors le SCOT, c'est bien sûr la projection sur papier des 20 ans à venir de notre territoire. C'est la constitution d'un syndicat mixte regroupant la totalité des intercommunalités, les 11 intercommunalités de l'Aven, qui ont ensemble décidé de confier la présidence de ce SCOT au maire de Mauveuge, ce qui n'est pas rien, non pas parce que c'est moi, simplement parce que symboliquement ça a du sens, et la première vice-présidence au maire d'Aven, considérant que le consensus, y compris politique, devait s'exprimer totalement pour rassembler ce territoire. Nous sommes aujourd'hui en chantier. Le SCOT se réalise à son rythme, car tout ceci nécessite le rythme, le temps au temps. Il faut donner du temps au temps, et permettez-moi en citant François Météran d'avoir une pensée pour Daniel, comme ça, parce que j'en connaissais personnellement, et qui fait partie de notre paysage, de notre environnement. Il faut donner du temps au temps, et donner du temps au temps, c'est effectivement tenir compte du rythme de chacun, des préoccupations de chacun. Et nous n'avons pas ni le même rythme, ni les mêmes préoccupations immédiates lorsqu'on est élu d'une commune rurale, lorsqu'on est élu d'une commune périurbaine qui accueille des habitants nouveaux, ou quand on est élu d'une grande ville, enfin moyenne ville, comme Maubeuge, avec sa diversité de population et ses quartiers. Il faut donner ce rythme, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce qui s'est passé vendredi dernier à la CDCI, je l'ai souligné, pour moi, est une étape supplémentaire. J'y ai contribué, largement, largement, plus qu'on peut le dire, mais c'est comme ça, il faut souvent travailler dans l'ombre pour faire avancer les grands projets. Et bien, le fait que la CDCI, sous l'autorité du préfet, fasse admettre par tous les élus représentant le Nord, représentant la Vénois, qu'il y aura demain trois grandes intercommunalités dans la Vénois, première étape d'un rassemblement général voulu par tous, mais étape nécessaire pour tenir compte du rythme des choses. L'agglomération de Maubeuge-de-Sombre, avec son nouveau découpage, la communauté de communes constituée avec Marois, avec Marois-le-Ventre-Syles, les Quénois et le Valaisie, et la communauté de communes qui, de Sors-le-Château, clochée, penchée, si vous regardez bien vers Maubeuge, jusqu'à, à Nord, la frontière de notre arrondissement. Voilà. C'est une étape extraordinaire. C'est pas gagné, mais encore tout le travail. Comme a dit le préfet en sortant de la Réunion vendredi, tout reste à faire, mais nous avons créé les conditions. Et il faut que dans ce parcours qui, pour moi, ne peut pas être mis en cause, c'est-à-dire rien, pour moi, ne peut mettre en cause cette volonté politique de réunir le territoire, on voit qu'il arrive. Nous sommes dans cette logique-là. C'est le destin commun. Et le destin commun, ça ne suffit pas. Le destin, c'est un projet commun. Et un projet commun, ça ne suffit pas, c'est un projet partagé. S'il n'est pas partagé, ce projet, comme vous savez, dans une famille, c'est comme dans un groupe, c'est dans une commune, si on ne partage pas ce projet, on n'y arrive pas. Donc tout le travail à faire est encore énorme. C'est d'abord de terminer le SCOT qui peut être l'élément qui nous permet de nous mettre d'accord sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait de notre territoire dans les 20 ans à venir ? C'est l'ouvrir le territoire. Le signe de la Convention avec Charles-Varrois, la semaine dernière, nous avançons Monts et Valenciennes. Nous faisons en sorte de mettre en perspective ce territoire par un projet commun. Nous y travaillons. Puis il faut qu'il soit partagé. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se disent, il y a tout le boulot à faire, qu'ils soient en situation. Ça veut dire qu'il faut partager les responsabilités. Il faut faire en sorte que chacun y trouve son rôle. Il faut que tout le monde s'y trouve bien dans ce destin commun. Et il n'y a personne pour parler au nom de l'autre. Il n'y a personne pour dire, je sais plus que toi. Il y a des élus divers, variés, qui ont la légitimité de représentation de notre population. Qui ont chacun la légitimité de dire au nom de la population qu'ils représentent, moi, mon objectif c'est celui-là. Ce qu'il faut, c'est que l'objectif, il regagne l'objectif commun. Nous sommes en train de bâtir ce destin commun. Il reste beaucoup à faire. Et tout ça, ça doit s'épuyer sur la réalité. Et les réalités, c'est des projets concrets, structurants. Ce territoire a besoin de la réalisation de projets structurants. Il a besoin d'un tas de choses. Il a besoin de routes. Très bien. Je suis vice-président du conseil général chargé de la voirie. Les routes départementales, je m'en occupe. Ça va. Bon, allez. Et quand on fait le bilan, je crois savoir qu'il n'y a pas un village de la Vénois qui peut dire qu'il n'a pas été pris en compte dans le schéma régional départemental que j'ai porté en 2004, que je réalise de nouveau maintenant en reprenant cette délégation. Il faut des projets concrets. C'est de faire en sorte que lorsque la communauté d'agglomération prend des décisions, il y ait toujours le souci de l'environnement, des autres. Et quand je travaille avec Christophe Di Popéo sur les problèmes de connexion, de communication à haut débit, on fait en sorte qu'on aille jusqu'à Oubrochis, puis après on va jusqu'à sur le château et tout ça. C'est-à-dire que toujours cette idée que nous ne sommes pas enfermés dans une muraille. On a toujours cette volonté de partager les produits communs. Des projets structurants. Oui, il y a des projets structurants, mes amis. Et là, vous êtes bien placés pour le savoir, mieux que moi encore, comme observateur éclairé que vous êtes. Vous savez bien qu'il y a des projets dont on peut attendre beaucoup de nous, et de nous et de toi, c'est la tête de rat. Donc c'est des choses à faire nous, et on pense qu'on s'y emploie les uns les autres. Mais compte tenu de la situation économique et sociale, on sait bien qu'il y a des projets structurants qui nous dépassent. Ce n'est même pas pris à Lille. Pas au Conseil Régional, pas au Conseil Général, on s'en occupe pas. Compris à Paris. Le pouvoir central dans un état autant centralisé que le nôtre est nécessaire pour pouvoir faire passer un certain nombre de dossiers. Et ce pouvoir central a besoin d'être en situation de prendre des décisions concernant, bien sûr, l'Arlésienne, la RN de André, ça peut se comprenner bien, etc. Bien sûr, l'hôpital, la santé, la santé sur le territoire. Nous sommes un des territoires les plus concernés par le déficit démographique en matière de soins. Bien, l'hôpital de Mauboge, ce n'est pas un hôpital de Mauboge, c'est l'hôpital d'arrondissement. Il est considéré comme tel, il faut le sortir. C'est le train, on est en pleine actualité, on voit bien. Écoutez, entre nous, j'ai été interrogé par vos collègues sur le train, aussi bien le train de Paris que le train vers Lille, le train de Paris. On voit bien ce qui est en train de se passer. Quel est le problème ? Une politique nationale qui pousse la SNCF à être de plus en plus rentable, à laisser les trains corail intercités de côté. On signe une convention, on met de l'argent, et cette convention n'est pas respectée. Et on supprime des trains sur Mauboge, parce que bon, les lobbies... Nous voyons bien que ce destin commun doit se forger aussi par la réalisation d'un certain nombre de projets concrets nécessaires, indispensables, non seulement parce qu'on en a besoin pour notre population, mais aussi parce que c'est la confiance qui se recrée. Et à un moment où la confiance sera créée, la dynamique pourra se mettre en place. Voilà la stratégie que je porte depuis 2001 avec mes collègues. Alors voilà, on arrive devant une échéance électorale. Et comme on est dans une société organisée sur le plan politique, c'est prévu dans la Constitution, le Parti politique n'a pas existé comme ça par hasard. Le Parti politique se doit, dans la Constitution, d'organiser les échéances électorales. La première, les élections présidentielles. Les élections présidentielles, je pense, dans la Vénoie comme dans le Nord-Pas-de-Calais, comme en France, fait une partie socialiste et radicale gauche. On fait une très belle démonstration d'une démocratie participative qui fait qu'on a effectivement une participation très forte au choix de notre candidat. Notre candidat est désigné, François Hollard. La campagne va s'engager, elle est engagée. Clairement, vous suivez l'actualité, elle est engagée. Tous les jours, on voit bien le président actuel tracer sa stratégie, tracer, encore une fois, l'utilisation de la peur. La dernière fois, c'était la peur de la sécurité. Aujourd'hui, c'est la peur de la crise économique, du déferlement financier, etc. Bien, et François Hollande. Là, c'est notre candidat. Et nous allons faire en sorte qu'il gagne. C'est aussi simple que ça. Nous sommes ici au siège du Parti Socialiste. Il est bien évident que nous sommes totalement mobilisés pour que notre projet, notre programme, soit celui porté par François Hollande et qu'il puisse gagner les élections présidentielles. Et s'il gagne les élections présidentielles, s'il gagne les élections présidentielles, cohérence de mon propos, comment fait-on pour faire en sorte que les dossiers qui relèvent du pouvoir central, les dossiers structurants qui forgent notre destin commun puissent se mettre en place dans les meilleures conditions. Voilà. C'est la seule question à laquelle il faut répondre. Le reste, les destins personnels, les stratégies personnelles qui sont légitimes. Nous sommes dans un débat démocratique. Nous avons des statuts dans notre parti. Nous organisons un débat qui est tout à fait, honnêtement, je dirais, à mettre profit de notre parti. Nous sommes un des rares partis à organiser un débat interne pour désigner nos candidats, de la façon dont ça se passe. On a fixé les règles au Conseil fédéral jeudi dernier, suite au débat avec Paris, puisque je vous rappelle que tout ça dépend d'une décision nationale. Nous avons réservé nos circonscriptions à nos partenaires, dans les soucis toujours de l'Union, les Verts et l'Europe écologie des Verts, et puis les radicaux de gauche, le MRC. Nous avons respecté l'engagement formel de parité 9 circonscriptions réservées à des candidatures, pas réservées, d'ailleurs des candidatures ouvertes, 8 circonscriptions réservées à des femmes. Et dans les 8 circonscriptions réservées à des femmes, ce n'est pas cette fois-ci des circonscriptions sur les battues. Vous regardez, les 8 circonscriptions, il y a des circonscriptions qui sont considérées comme gagnantes pour la gauche et pour le Parti Socialiste. Donc on aura une meilleure représentation féminine à l'Assemblée après les élections. Donc on a réservé les circonscriptions pour les femmes, et la troisième circonscription n'est pas réservée, c'est-à-dire que toute candidature correspondant à des adhérents de partenaires depuis un certain temps, en conformité avec ayant payé ses cotisations, enfin ça c'est une règle interne, je vous explique tout, ils ont le droit de poser leur candidature. Tout militant a le droit de poser sa candidature au premier moment où il est dans les règles de notre parti. Et comment on interne justement, on a dit, si ces circonscriptions sont réservées aux femmes, pas celles-ci, sur quels critères ? Sur les critères très simples, j'ai la responsabilité à côté de mon universitaire fédéral de travailler depuis de longs mois sur le sujet, ce n'était pas un exercice facile. En même temps, des règles très simples de représentation d'équilibre géographique, etc. mais aussi en même temps des règles de pragmatisme. Je vous l'ai dit, réserver des circonscriptions, on est sûr qu'on va perdre, quand on est sûr qu'on va perdre, franchement, ce n'est pas tout à fait honorable. Donc on a vraiment fait un travail, circonscription par circonscription, non seulement en tenant compte des votes, réserver des votes en intérieur, vous dire, voilà, c'est une circonscription gagnante, je vais prendre un exemple concret, la deuxième circonscription qui a été réservée à une candidature femme. Bernard Drosier a annoncé la semaine dernière qu'il ne serait pas des candidats, dans tous les cas c'est dur, qui a fait son mandat à disposition des partis, et je vais vous donner un peu de chapeau, c'est pas facile, c'est fait, et avec beaucoup de donneurs, et bien cette deuxième circonscription, c'est à l'évidence une circonscription gagnante. C'est celle de Binagdas, etc. Ensuite, de façon très pragmatique, où il y a des candidats qui ont des capacités de gagner. C'est bien beau de dire, on va réserver une femme, mais si on est persuadé qu'il n'y a pas de femme connue, qu'il n'y a aucune chance, etc., ou à l'inverse, on va dire, on va réserver la première circonscription à une femme, alors que Bernard Romand est le nouveau candidat, très sincèrement, on sait qu'on a joué la vérité, dans un débat très ouvert, une commission électorale qui a travaillé, et puis un vote de nos militants, qui a un outil à cette réservation. Ça veut dire qu'ici, sur la troisième circonscription, nous considérons, et nous avons considéré, que cette circonscription pouvait effectivement être gagnée aussi bien par un homme que par une femme. Quand je dis que ce n'est pas réservé à une femme, ça ne veut pas dire que dans une circonscription qui n'est pas réservée, une femme n'a pas le droit de disposer à un candidat. Le tiers des habitants, des électeurs de la circonscription, habitent sur l'ancienne et la troisième circonscription. Deuxième élément, il faut porter le projet collectif et commun à l'ensemble du territoire concerné. Troisième élément, cohérence de l'action de terrain, de montage des projets, de connaissance des dossiers, pour créer les conditions au niveau national d'un choix positif pour ces dossiers. Je vais vous expliquer deux minutes là-dessus. Vous savez, il ne suffit pas de prendre le pouvoir pour dire que les décisions vont suivre. Je crois qu'il y a l'expérience d'une grande collectivité. Le premier vice-président du conseil général, trois milliards de budget, une des premières collectivités de France, la première collectivité de France à Paris. Je sais très bien que ce n'est pas parce qu'on a décidé, pendant récemment, voilà le programme, etc. C'est tout. On décide. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, il y a des majorités. Toujours. Ça va avoir la majorité absolue. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait consensus sur un projet. Et le consensus, ce n'est pas seulement parce que vous avez votre carte Parti Socialiste, que vous allez avoir forcément un corps sur un projet parce que c'est présenté par un socialiste. Parce qu'il y a la représentation des territoires. Alors c'est du temps suivant au niveau national. Parce qu'il y a les équilibres de territoires à trouver. Parce qu'il y a le montage des dossiers à faire. Il y a à faire en sorte que l'environnement du dossier soit suffisamment porteur et la qualité du dossier pour que la décision puisse se prendre. Lorsque j'ai présenté le dossier de l'université, j'avais dans ma poche la délibération du conseil d'administration de l'université de Valenciennes. Sinon, ça ne servait à rien. Rappelez-vous, à l'époque, vous étiez pas né, mais à l'époque, l'université de Valenciennes, ce n'était pas gagné. J'ai été planché devant le conseil d'administration de l'université de Valenciennes pendant deux heures pour obtenir le consensus et l'unanimité du conseil d'administration. Ce n'est pas seulement le fait de se présenter à une élection. Ce n'est pas seulement le fait de gagner. C'est pas seulement le fait, et c'est déjà pas mal, d'avoir la majorité. C'est le fait d'être en situation, de faire accepter un dossier, et par ses pairs, et par la majorité nécessaire. Tout ça, c'est un travail, écoutez, de longue haleine, qui nécessite une bonne connaissance des dossiers, une bonne appréhension des dossiers, un bon travail aussi relationnel. Je n'en dirai pas plus. Moi, je travaille dans l'idée que François Hollande va gagner. Donc, je le dis simplement comme ça. François Hollande, je l'ai vu il y a quelques jours. Voilà, c'est tout. Bon ben, je sais ce que c'est, quoi. Je sais peut-être aussi ce que c'est qu'en niveau pauvrance. Je le dis comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la même dynamique du parti depuis des années. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il est venu d'ici il y a plusieurs reprises. Ça peut arriver à d'autres. Je ne suis pas en train de dire pauvrance, mais parce qu'il m'identifie comme tel. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, les conditions sont ainsi créées. Et c'est donc pour cela que j'ai demandé aux militants de la section de Mauboche d'abord, car j'ai toujours référé à la section à laquelle j'appartiens. Je n'ai jamais pris une décision seule. Et si mes militants de ma section m'avaient dit qu'on n'est pas d'accord, ils l'auraient exprimé. On a eu un débat. Je rejette extrêmement franc avec l'ensemble de beaucoup de générales. Il y a eu très nombreux à où j'ai demandé leur avis. Et suite à cette discussion, j'ai décidé de déposer ma candidature à la candidature. Je ne sais pas dire que je suis candidat. Je suis candidat à la candidature pour les élections législatives de 2012. Et finalement, j'ai sollicité Sandrine Herbin. Il s'y présente à ma gauche. Il y a tenu. Sandrine Herbin, qui va se présenter, qui va prendre la parole. C'est grande pour le faire. Simplement pour dire pourquoi, au-delà des qualités personnelles de Sandrine, et elles sont nombreuses, en particulier sa jeunesse et puis le fait qu'elle soit jeune femme. Si vous regardez ce que je fais depuis un certain temps, vous vous rendez compte peut-être que, systématiquement, dans toutes les élections où je vais, il n'y a pas loin une jeune femme. Avec Philippe Bronsard, il y a peu de temps, c'était séduisateur. Elle venait d'un accord consensuel entre Philippe et moi. Si vous regardez la mairie, on a taille moins fort. Elle est présente. Alors aujourd'hui, il y a Sandrine Herbin. C'est aussi un choix politique, très clairement. Là où je suis, avec mes camarades, avec Philippe, avec d'autres, je veux ce qu'ils aient Philippe, mais on n'a pas à chercher les représentations. Moi, c'est un choix politique. Je veux faire en sorte que le discours sur la parité soit pas un discours factuel. Construisons l'avenir partout où c'est possible. que les femmes sont en situation de main, de point de vue. Déjà, je vais quand même rappeler quelques éléments déjà de contexte, en fait, mon implication et mon engagement dans la population. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Donc, je suis conseillère déléguée à l'avance, secrétaire de section ferrieroise depuis trois ans maintenant. Je suis directrice de l'association Idem Plusard. Je pense qu'à ce titre, il y en a entre quelques-uns d'entre vous. Il y a aussi l'organisation. Que vous connaissez ? Promotion et diffusion de service contemporain ici à Maubeuge. Donc voilà, en tout cas pour la présentation de mes activités. Donc je suis engagée avec le Parti Socialiste. J'ai fait de nombreuses années. J'ai beaucoup peu vrai qu'ils ne comprennent qu'enfants à faire en sorte que les valeurs qui sont les mêmes, cela dit ma famille, soient mieux représentées. En tout cas, portent une dynamique auprès de la population. J'ai souhaité affirmer, il y a mon engagement politique, mais il y a aussi mes compétences qui restaient affirmées. Donc j'ai souhaité suivre un cycle, un cycle de haute étude régionale, que je suis en premier. Et je viens tout juste d'en être... La remise de diplôme, c'est la semaine prochaine. Je suis diplômée, pour l'instant, c'est pas... C'est pas le document officiel. Tu peux dire que t'es majeure de ta promotion. Ça, je l'aurai dit. Mais c'est bien de le dire. Mais c'est bien de le dire. Donc en ce qui concerne, en tout cas, le territoire en lui-même. Alors moi, évidemment, je vis à La Grande. C'est avec mes filles scolarisées. C'est sur le territoire du 1er-de-cembre qu'elles grandissent. Mais je suis issue de la baignoire. J'ai été, pour moi, élevée, scolarisée à Savoy-les-Châteaux, à Avene-sur-Alpes-en-Suite. Toute ma famille vit dans les trois cantons qui, aujourd'hui, viennent s'ajouter... Et former, en tout cas, le profil de cette nouvelle circonscription. Je suis issue d'une famille modeste. Je crois que c'est important. Mon père était brillé à MCA. Ma mère est tête-soignante à l'hôpital départemental de Ferry et ici. Donc tout ce... Le visage de cette nouvelle circonscription est... Ce nouveau visage est méchère, en tout cas. Il représente mon parcours, en tout cas, de façon assez nette. Je pense que la population de ce nouveau territoire, en tout cas de nouvelle circonscription, a besoin, aujourd'hui, d'une personnalité forte, exigeante et de vision. On est en crise, aujourd'hui. C'est une crise que la population de notre territoire vit encore plus intensément, je pense, que le reste de la France. Et qu'il est donc nécessaire qu'il y ait, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui soit en mesure de porter les espoirs de cette population. C'est pourquoi je crois, par contre, que l'actualité de Rémi, il souhaite à dire sur la circonscription et sa population, surtout. Je n'en suis pas ajoutée... Je pense que Rémi s'est beaucoup fait tendu sur sa capacité à porter le projet, et puis sur le projet structurant qu'il s'agit maintenant de faire émerger et de devoir concrètement se mettre en œuvre sur le territoire. Je ne vais pas m'étaler davantage, mais je crois vraiment qu'il y a un enjeu très fort sur cette élection. Et voilà pourquoi je suis là, aujourd'hui, aux côtés de Rémi. Merci, Sandrine. En dix côtés, vous seriez retenu par les militants pour représenter la législative, et vous seriez élu en juin prochain. Est-ce que vous remettriez en cause l'un de vos mandats au Conseil Général ? Alors, la question sur le climat des mandats est une question importante. Nous avons deux rêves, en fait. Nous avons la loi, que les socialistes, d'ailleurs, ont mis en œuvre, c'est souvent par avril, mais nous avons été à l'initiative, qui fait que nous ne pouvons disposer, en tant que citoyens, que des deux mandats d'irai. Je suis, aujourd'hui, conseiller municipal et conseiller général. Ce sont des mandats de base qui, après, restent de la représentation à votre niveau. Si je suis élu député, je devrais, évidemment, abandonner un des deux premiers mandats, que j'ai eu en même temps, parce que, maintenant, la règle, c'est que, normalement, c'est le dernier mandat que vous avez... Je crois que c'est le premier mandat que vous avez abandonné, je ne sais plus. De toute façon, j'ai été élu le même jour. Pardon ? C'est le dernier mandat qu'il faut garder. C'est le dernier mandat qu'il faut garder. De toute façon, j'ai été élu le même jour, avec Nathalie Monfort, suppléante au Conseil Général. Donc, je choisirais d'abandonner le Conseil Général. Après, il y a une deuxième règle, qui est celle de notre parti, qui a été votée dans le cadre de notre convention nationale sur la rénovation du Parti Socialiste, qui prévoit dans l'objectif qu'un parlementaire ne puisse pas exercer en même temps un mandat d'exécutif local. Cette règle s'appliquerait à partir de fin 2012. Donc, il est bien évident que cela fait, je ne sais pas combien d'années ou quelques années, je n'ose pas dire combien de temps, mais plus de trente ans, que je suis en respect des règles de mon parti, pourquoi j'aurais des difficultés à la matière. Vous savez que c'est un des sujets qui m'a beaucoup fait réfléchir par rapport aux sénatoriales. Moi, j'ai été exprimé d'ailleurs là-dessus. Je suis aujourd'hui décidé à mettre le mandat de député comme prioritaire, compte tenu du contexte que j'ai rappelé. Je vais être très clair avec vous sur ce point-là et avec les militants, parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à travers vos populations, ça les intéresse évidemment. C'est que, très sincèrement, c'est le contexte qui fait que je n'ai pas… Enfin, je pense, et les militants me l'ont dit, que je dois poser ma candidature. Si c'était le point, je pense que si nous étions dans un contexte où, sincèrement, notre candidat aux élections présidentielles avec peu de perspectives d'être élue, franchement, que je m'interrogerais chez vraiment la stratégie. Là, je suis bien dans l'idée que cette fois-ci, plus que jamais, la cambre et la baignoire, je ne dis pas la cambre et la baignoire par hasard, la cambre et la baignoire ne doivent pas rater le train. Nous ne pouvons pas rater le train. Alors, c'est très prétentieux de ma part de dire ça. C'est une façon de dire, oui, mais c'est moi et ce n'est pas les autres. Il y a un côté comme ça, quand même, très prétentieux de dire, bon, ça, qu'est-ce que vous voulez ? Ne pensez pas un seul instant que ça ne me préoccupe pas de penser ça. Mais je pense, nous pensons, qu'effectivement, aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à la connaissance du dossier, par rapport au fait que toute équipe qui… Écoutez, parler très simplement, l'équipe qui va gagner les élections avec François Hollande, c'est l'équipe de ma génération. C'est tous des militants, des amis que je connais depuis la grande avancée du Parti Socialiste, des années 70, 81, je prends les grandes étapes, 71, moi j'avais des repartistes du Parti Socialiste en 1994. 71, 81, et puis après, voilà, la génération qui est venue après la première vague de celle de François Mitterrand, c'est la nôtre. Donc je mets le mandat de parlementaire, effectivement, aujourd'hui, comme étant un mandat indispensable pour notre territoire. Après le reste, la mairie, il y a une équipe qui travaille bien, qui porte des projets, voilà. On verra. Et justement, à la fin 2012, vous pourriez donc passer la main au niveau de la mairie ? Vous pourriez vous centrer ? D'accord. Alors, est-ce que vous avez été surpris par la candidature de Benjamin Saint-Philippe ? Je ne suis motivé que par le projet politique que je viens de vous exposer. Les autres candidats ont la légitimité de présenter leur candidature. Ils ont réfléchi, j'imagine, ils ont des arguments, et donc je ne ferai aucun commentaire sur leur candidature. Je suis dans le respect total des militants. Je ne ferai aucune pression sur les militants. Je ne fais aucune démarche. Je suis vraiment dans une démarche de clarté, de transparence absolue. Je respecte trop mon parti et les militants d'un parti politique. Après tout, c'est quoi un militant d'un parti politique ? C'est un bénévole qui donne 200 ans et 200 d'argent, un petit peu, pour porter un projet politique avec… Et un de ces pouvoirs, pour le moment, mais je crois que les primaires vont faire… Je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on vit ce type de désignation, mais les statuts sont là pour le moment. Ils ont le pouvoir de désigner leurs candidats aux élections municipales, aux élections cantonales, aux élections… Voilà. Donc ils décident. Ils décident complètement. Et le soir… Enfin, même pas le soir. Le soir, le lendemain, la validation de la candidature intervenue, je serai derrière le candidat. Je n'ai aucun état d'âme sur ce sujet. La situation économique et sociale dans laquelle nous sommes plongés sur ce territoire exige de nous de la retenue, de l'humilité et de l'engagement. Tout le reste, c'est la littérature. C'est positionné en faveur d'un débat ou d'une réunion auprès des militants de Sandre et d'Avenois pour exposer vos projets, justement, une sorte de profession de foi. Est-ce que vous êtes favorable à ce type d'événement, manifestation ? Je réponds toujours aux invitations des secrétaires de section et des sections socialistes qui veulent nous rencontrer, sur quelque forme que ce soit. Donc, je répondrai éventuellement à toute invitation de section socialiste. Il y a des règles dans notre parti. Le parti est une organisation structurée. Je crois savoir qu'il n'y a pas de campagne électorale particulière interne au parti. Et si une section souhaite, ou plusieurs sections, peu importe la forme, souhaite nous rencontrer, c'est évident que moi, j'ai toujours été disponible pour les militants. Nous ne sommes pas, enfin, il ne faut pas se tromper de sujet. Nous ne sommes pas dans la campagne des élections législatives. Celle-là sera d'un autre aspect. Il s'agira de quoi ? Il s'agira de s'assurer que notre électorat entende et participe à notre projet. Il s'agira de faire en sorte que la droite de l'UMP de Nicolas Sarkozy soit battue en France. Il s'agira de faire en sorte que le Front National soit contenu. Bon, voilà. Là, c'est le débat. Alors moi, je ne donnerai aucun argument à eux. Ce sont mes adversaires. Les autres candidats du Parti Socialiste sont mes autres. Je ne confonds pas les autres. On est vraiment dans un débat interne et on s'adresse d'abord à nos militants. Moi, je m'en passe à eux. Je suis disponible. Je suis disposé. Il n'y a pas de problème. Il n'a rien à toucher. C'est vrai qu'en tant que secrétaire de section, je suis très fière du monde du fonctionnement de notre parti. J'espère qu'effectivement, toutes les décisions seront organisées comme l'Etat et primaire citoyenne. parce qu'effectivement, c'est une émulation collective qui est très riche. Cependant, pour cette désignation, il procède d'un règlement de règles, en tout cas, qui sont des règles un petit peu actées par le long du temps. Et je pense, en effet, que par respect pour ces gens qui s'investissent dans ma vie au public, qui partagent nos valeurs, c'est important de rappeler que là, le choix qui va se faire se fait entre trois candidats du Parti Socialiste. On n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques. C'est important de rappeler que dans cette procédure démocratique, il y a quelque chose de très louable qu'il s'agit de préserver. C'est une des raisons pour lesquelles, vous l'avez certainement noté, que je n'ai pas sollicité ou pas répondu aux sollicitations, en tant que même, d'ailleurs en particulier, à vos collègues, sur une expression avant le dépôt d'une médiature. C'est uniquement technique lié à ce point de procédure. Ce n'est pas technique, c'est profondément politique. Je suis dans le respect des militants. Vous ne m'entendrez pas dire une seule chose concernant les autres candidats. Vous ne m'entendez pas. Je suis vraiment complètement... Ce n'est pas technique. Excusez-moi, j'ai mal m'exprimer, parce que vos techniques me surprendent un peu. Ce n'est pas technique, c'est fondamental. Nous avons un débat interne au Parti Socialiste. Nous avons une procédure. Nous devons déposer des candidatures à telle date. Bon, très bien. Je parlais avec mes copains, mes camarades, etc. On arrive au but. On repose la candidature. Après, je m'exprime aujourd'hui devant vous, puisque effectivement, je pense que cette candidature peut intéresser vos lecteurs. Je n'ai pas, en ce qui me concerne, à instrumentaliser la presse pour un débat interne. Ce n'est pas notre problème. Nous, on est là, donc j'ai refusé de répondre à vos sollicitations avant, parce que ce n'était pas l'heure, ce n'était pas l'objet. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de respect des militants. Imaginez que... Vous savez, moi, j'ai participé à tous les débats au niveau fédéral la semaine dernière, en particulier, mais avec les Verts, etc. Imaginez qu'on aurait décidé que la circonscription ici soit réservée une candidature féminine, une ouverte, etc. Ce qu'on aurait fait. Non, il fallait attendre que les décisions soient prises. Ou alors on n'appartient pas à un mouvement collectif. On joue sa partition tout seul, ce qui est tout à fait légitime. Donc moi, non, je suis... Ce n'est pas technique, c'est profondément politique. Au contraire, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix. Je l'assume pleinement. Quel regard vous portez sur l'action du député Jean-Luc Perrin ? Jean-Luc... D'abord, Jean-Luc est un compagnon. J'utilise le mot à souler, parce que nous avons ensemble travaillé sur beaucoup de dossiers, à double titre. D'abord, dans sa fonction de parlementaire, lorsque je n'obtenais pas toujours d'écoute du député présent ici, sur la 23ème circonscription, d'échanges, d'informations, de sa représentation, bien sûr. Et puis aussi comme conseiller général. Jean-Luc qui est conseiller général. Donc, nous travaillons ensemble au conseil général. Donc, c'est un compagnon au sens où nous travaillons ensemble. Je pense que nous nous estimons l'un l'autre. Moi, je l'estime complètement. Je n'ai aucune réserve sur ce mandat. Et il a essayé, dans l'opposition en ce qui concerne le dernier mandat, ce qui était, mon rappel, pour son pannecesseur, parce que c'était une période où il y avait des affaires. Mais lui, il a connu l'opposition. Il a essayé de défendre, de représenter les habitants de ces circonscriptions en défendant ces dossiers, en les portant. Voilà, je n'ai pas... Il a fait son travail, je pense sincèrement, le mieux possible qu'il ait pu le faire, dans l'opposition politique, ce qui n'est jamais simple, dans une sorte. La 24e circonscription, aujourd'hui, représente un tiers des électeurs d'une circonscription où il y a la totalité de la 23e circonscription. En fait, le député sortant de la 23e circonscription, c'est Christine Marin. Ici, sur notre territoire, le député sortant, c'est Christine Marin. Donc, c'est elle qu'il faut battre. C'est la droite qu'il faut battre. Ce n'est pas Jean-Luc Perra, ce n'est pas un tel ou un tel. C'est la droite qu'il faut battre. Donc, comment fait-on ? Et donc, je peux comprendre, et tout à fait que Jean-Luc soit attaché à sa fonction, et très sincèrement, vous savez, quand on annonce à Dominique Barre à Lille, vendredi, jeudi soir, qu'on décide, devant lui, de réserver la 8e circonscription du Nord, c'est-à-dire celle de Roubaix-Ouat-Trelot dans les mers au vert, je peux vous dire que je comprends que Dominique, ce n'est pas facile. Là, c'est la totalité de cette circonscription. C'est dur. Humainement, c'est très dur. La politique, je le pense, touche des hommes et des femmes qui sont de conviction, qui sont de bonne foi, qui font leur travail. C'est le cas de Jean-Luc Perra. Ceci dit, la politique, c'est aussi se donner les conditions de réussir à, non seulement gagner des élections, mais à représenter une circonscription qui, aujourd'hui, est celle qu'on connaît. Moi, je ne suis vraiment pour rien dans le découpage de la circonscription. Je vous assure, je n'ai jamais acheté la Marlèque. C'est la réalité aussi. Je pense, très sincèrement, que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, le soir de la désignation des candidats, je serai derrière le candidat et tenu aussi par Jean-Luc Perra. Le soir, si je suis désigné candidat aux élections, je demanderai à Jean-Luc Perra d'être à mes côtés. Il a la légitimité, effectivement, de représenter une partie de ce territoire. Et je pense qu'il pensera aussi, si il est désigné, que j'ai une légitimité de présenter ce territoire. Ça ne peut pas être l'un contre l'autre. Ça ne peut être qu'ensemble. Ils ne feront pas, ni lui, ni moi, le cadeau à la droite de l'Élysée. C'est là. C'est évident que nous serons en cohésion totale pour porter la victoire de François Hollande et du candidat socialiste. Il n'y aura pas de difficulté que tout le monde s'y retrouve, bien évidemment, dans cette dynamique. Je crois savoir, d'ailleurs, que les secrétaires de sections du sud de la Baignoire, quelle que soit leur opinion aujourd'hui, comme les secrétaires de sections de notre territoire, sont exactement dans le même état d'esprit, dans ce que je sais, dans la déclaration, que j'ai même entendu à la Fédération, jeudi soir. pour dire très clairement que, quoi qu'il arrive, nous serons unis pour nous porter la... et donc pour représenter notre qualité. Non plus là des militants, si vous permettez qu'ils le disent, mais de la population. C'est de cela qu'il s'agit là. Et puis en plus vous dire que les primaires nous amènent à avoir eu l'engagement de beaucoup de citoyens de la circonscription, prêts à s'engager dans la campagne. C'est quand même fort, important. Plus de 3 000 membres se sont sur la circonscription engagés à participer à notre campagne. C'est pas mal, on va dire en termes de force militante, et là ça couvre la totalité.